Et bien bonjour à tous, aujourd'hui nous allons passer une journée à la Géapan Expo. Avant ça j'ai deux petites choses à vous dire, premièrement je suis extrêmement désolé pour ceux à qui j'ai dit que je ne serais pas présent pendant l'événement, parce que pour tout vous dire en fait tout ça c'est vraiment jouer du vendredi pour le dimanche, donc j'ai simplement averti sur Twitter. Deuxièmement je voulais tourner cette vidéo sous forme de vlog mais j'ai eu énormément de problèmes de focus ou même de stabilité et encore de pistes audio bien dégueulasses, donc j'ai essayé de me débrouiller, j'espère que ça va vous plaire, allez c'est parti. Mais souris ! Est-ce que tu veux ? Bon allez, maintenant on va se rattraper la queue. Ouais, très bien ça. Oh, mais ! Pour vous, que représente la Géapan Expo ? A vrai dire c'est la question que je me suis posée pendant l'écriture de cette vidéo et personnellement chaque année c'est vrai que je suis impressionné du monde qu'il peut y avoir, et ce pendant les 4 jours finalement, mais ce qui me plaît principalement c'est de voir toutes ces personnes qui sont ici pour partager la même passion que toi, peu importe les préjugés ou même la couleur de peau. Ici on est tous amis, il y a des freehugs un peu partout et il y a pas mal de cosplay god level. Après tu peux aussi entrer en contact direct avec tes maisons d'édition préférées, ils te conseilleront sur ce qui plaît le plus en ce moment, sur leurs incontournables et toujours avec une extrême gentillesse. Il y a énormément de points positifs sur ce genre d'événement, mais il y a aussi du négatif comme par exemple le prix exorbitant de certains goodies, de certains articles, mais surtout au niveau nourriture, des boissons, des glaces, tout ça, tu vois, donc faut vraiment faire ton sac stratégiquement. La plupart du temps j'arrive à la Japan Expo sans vraiment savoir où aller, je marche des heures, puis j'observe par-ci par-là, mais cette année c'était différent, parce qu'en plus d'avoir acheté quelques bricoles, je suis allé directement sur le stand Ototo et Taifu Comics pour rencontrer Niwo et Guillaume. Ce sont des personnes vraiment formidables avec qui tu peux parler de tout et n'importe quoi. Niwo lui possède une chaîne YouTube que j'ai mise en description de la vidéo. Quant à Guillaume, c'est avec lui que je m'arrange pour mon partenariat avec Ototo, donc pour faire simple, c'est grâce à lui si je suis en partenariat avec la maison d'édition. J'ai aussi acheté le tome 1 de Citrus via l'énorme promo de Niwo, justement. Après avoir longuement observé toutes les figurines de la convention, ainsi que d'énormément de mangas, j'ai croisé par hasard le petit Kaozen accompagné de Victor Kuhn. Ce sont des YouTubers que je respecte énormément et que je follow, évidemment, je mets aussi leur chaîne en description. Sao, explique à tes abonnés ce que tu viens d'acheter. Bah, comme avec les montages et tout, j'ai un peu mal au poignet, je me suis dit que ce serait bien si j'achèterais un tapis de souris, j'ai du bien au poignet. Est-ce que tu crois que je vais être contente ? Ouais, ouais, je pense, ouais. Ouais ? Bah ça va encore, tu as encore assez de place quand même. On dirait presque des vrais, mais c'est pour le poignet, tu vois. C'est bien, c'est bien. T'es content, hein ? Bah, je suis heureux, ouais. Après un petit bout de chemin, j'ai décalé sur le stand Vue du Japon pour faire un petit coucou à Sirin-san puis prendre une petite photo. Et dans la foulée, j'ai retrouvé la trace de Kaozen puis on a également pris une photo tous ensemble. Et aussi, j'aimerais ajouter une petite chose, c'est que d'après moi, je trouve que le meilleur endroit à voir à la Japan Expo, ce sont les stands des créateurs. Tout est tellement original, c'est créatif, c'est magnifique. Les dessinateurs font un travail monstre et honnêtement, si tu sais pas quoi visiter quand tu vas à la Japan Expo, je te conseille d'aller voir un coup. Pour vous dire, finalement, je suis entré dans la convention vers 11h et je suis reparti vers 17h. Donc c'était une petite journée, mais j'ai passé une journée pleine de joie avec ma copine et toutes les personnes que j'ai pu voir ce jour-là. Et j'espère te voir, toi aussi, qui regardes cette vidéo l'année prochaine à la Japan Expo. Ce serait top d'échanger ensemble et par contre, bah, j'ai pas assez d'abonnés pour faire un meetup, tu vois. Voilà, c'est sur ces belles paroles qu'on se quitte et n'oublie pas de répondre aussi à ma question de début de vidéo en commentaire. Allez, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada